Le terme Maloya est un terme qui a une utilisation assez récente à l'île de la Réunion dans le côté musique à écouter. Le premier disque de Maloya qu'on appelle Maloya traditionnel, c'est-à-dire un Maloya joué exclusivement avec des percussions et avec un chanteur et deux chœurs qui lui répondent, c'est qu'il ressemble un peu au Bélé de chez toi, c'est la date de 1976. Avant, c'est récent, il n'y a pas 50 ans, que le premier album, le premier disque de Maloya dit traditionnel est sorti. Avant, il y avait des musiciens qui jouaient une musique qu'on appelle aussi le Sega à la Réunion. Le Sega Maloya, c'est une musique en mode mineur, a fait le tempo 6-8 océan indien, qui est accompagné avec des instruments mélodiques occidentaux. Ça s'appelle le Sega Maloya. Ça date à peu près des années 50, où ça a commencé à sortir en 78 août. Mais ce n'était pas le Maloya, c'était le Maloya des arrières-cours. Et les premières sources bibliographiques qui citent le Maloya, ça date des années 1920, à la Réunion, pour dénommer la musique des descendants, des engagés et des esclaves originaires d'Afrique et de Madagascar. Le mot en lui-même, il a plusieurs possibilités d'origine. Il y a une source malgache qui dit que le Maloya, c'est un sentiment de douleur. On a la nausée, c'est un peu comme le blues. Maloya, il y en a qui disent que ça vient de Madagascar. Ça viendrait du fait qu'on vomit sa souffrance à travers une forme de Maloya. Il y a d'autres personnes qui viennent du Mozambique qui disent que le Maloya, c'est une forme plurielle de gens qui pratiquent les sciences occultes. Parce que le Maloya est lié aussi à un culte des ancêtres, à un culte animiste, qui ressemble un peu au Vodou, si on veut. Donc, il y a des gens qui viennent du Mozambique qui disent que le Maloya, ça viendrait d'un groupe de personnes qui pratiquent les sciences occultes. Et il y a aussi des gens qui disent que le Maloya viendrait d'Inde, parce qu'il y a un endroit pas loin du New Delhi qui s'appelle le district Maloya. Il y a une langue vernaculaire en Inde qui s'appelle le Malayam. Il y a aussi, dans l'Afrique de l'Ouest, il y a le vocable de Maloya qui est utilisé, je crois, chez les Mordingues, pour désigner un sentiment de honte ou de gêne par rapport à une certaine situation. Donc, c'est un terme polysémique, on va dire. Le Maloya, on ne sait pas véritablement d'où ça peut venir. Mais avec tous les petits éléments qu'on peut retrouver, on se dit qu'il y a un peu de tout ça dans le Maloya. C'est la réunion qui est mélangée, donc quel que soit le moment où on entend Maloya, on peut se dire qu'il y a un peu de Madagascar, un peu de Mozambique, un peu d'Inde, un peu d'ancêtres qui viennent du Golfe de Guinée. Et tout ça, c'est réalisé.